Il y a 2000 ans, alors que le Maître Jésus était vivant sur la terre, des disciples se sont approchés de lui pour lui demander comment il fallait prier. Alors, Jésus a donné cette prière du Notre Père. Aujourd'hui, cette prière, elle est mondialement connue, elle est pratiquée quotidiennement par des millions de personnes et elle fait partie intégrante du christianisme. Mais, vous voyez, pour moi, cette prière, elle n'est pas comprise et on n'a pas décrypté réellement l'enseignement ésotérique qu'il y a derrière. Pour moi, il y a derrière le Notre Père un enseignement beaucoup plus profond, un enseignement caché, un enseignement secret et ésotérique. Et à travers cette vidéo, j'aimerais vous partager ma vision des Séniens, ma perception et ce que, à travers la prière de Notre Père, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qu'elle peut nous amener comme savoir, comme connaissance et comme compréhension du monde plus grande qu'une simple prière à réciter. Pour mettre en lumière cet enseignement mystérieux qui a été donné par le Maître Jésus, il faut voir que dans cette prière, il y a deux parties. Cette prière nous parle d'abord du monde supérieur, du monde de l'éternité et de l'immortalité. Et ensuite, elle nous parle, dans sa deuxième partie, de l'incarnation, du monde de l'incarnation et des sphères, on pourrait dire, inférieures. Donc il y a vraiment les deux mondes, les deux mondes dont on parle souvent dans l'enseignement essénien, c'est-à-dire le monde du Père, qui est le monde de l'éternité, de l'immortalité, là où vivent les anges, là où vivent les divinités, ce qui est le règne réellement où les êtres qui vivent dans ce monde-là ne meurent pas, sont au-delà de l'incarnation. Il y a le monde de ce qu'on appelle de la mer, qui est plus lié à l'incarnation et quelque part à la vie sur Terre, avec un corps dans des corps physiques ou alors dans des corps plus subtils, mais vraiment à cette incarnation, à ce monde de l'incarnation que l'on connaît beaucoup plus en tant qu'être humain. La prière de Jésus commence par « Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». C'est pour moi cette première partie. Vous avez « Père céleste », le Père, c'est la source de toute vie, c'est le Dieu créateur, c'est-à-dire la source unique de la vie, mais qui lui demeure dans le cachet, dans le grand invisible. Il est celui qui engendre tous les mondes, qui ensemence tous les mondes et qui fait apparaître la création des mondes. On pourrait dire que le Père, c'est la source cachée de tous les êtres. Et en disant la parole « Père », cela amène la conscience et l'idée que la création tout entière est une grande famille et qu'il n'y a pas de différence entre les êtres. Dans le sens qu'un homme, un animal, une plante, une pierre, un esprit, un ange, une divinité, tout cela fait partie d'un tout, d'un tout universel. Le Père, il est le gardien de ce tout. Mais vous voyez, ce n'est pas juste le Père, il y a aussi la mère. Mais on va en parler un peu plus loin dans la vidéo. Mais le Père est le principe générateur, le principe qui engendre, fécondateur. Le côté masculin, vous voyez, c'est le principe masculin de Dieu, engendre et féconde. Et de quoi il est le fécondateur ? Le Père engendre l'homme ou la femme dans la divinité, dans la lumière. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette première partie de la prière. Quand il dit « que ton nom soit sanctifié », il parle de l'homme ou la femme qui est dans la lumière des dieux, dans la lumière de l'intelligence, et qui, quelque part, sanctifie le nom de Dieu par sa vie et par son être. Quand il dit « que ton règne vienne », c'est l'homme qui est dans le cœur, qui est dans l'harmonie universelle. C'est-à-dire que, par son cœur, il n'est pas séparé des mondes, mais il vit dans la grande harmonie. Le règne de Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ordre, c'est l'harmonie, c'est la paix. Et cette ordre, cette paix universelle, elle est dans tous les mondes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de visible. C'est visible à travers l'univers visible, mais c'est aussi invisible à travers toutes les intelligences qui baignent les mondes, qui sont omniprésentes dans les différents mondes. Alors, le règne de Dieu, c'est l'harmonie entre tous ces mondes. Entre le monde physique, entre les mondes spirituels, entre le monde divin, il y a une grande harmonie. Quelque part, le règne de Dieu, c'est cette loi de l'harmonie, cette loi de l'ordre, c'est cet ordre divin, cet ordre céleste qui soutient tous les mondes. Et l'homme ou la femme qui se tient dans le règne de Dieu vit en accord et en harmonie avec tous les mondes. Il est autant en accord avec les anges, avec les archanges, qu'avec les minéraux, les végétaux, les esprits, les mondes invisibles. C'est-à-dire, c'est la grande harmonie universelle. Et la parole, que ta volonté soit faite, elle est liée au centre du ventre, au centre de la volonté, qui est de réaliser la volonté de Dieu. L'homme ou la femme, parfait dans la lumière, il se tient dans la volonté de Dieu. Il est la volonté de Dieu réalisée par sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre sa volonté propre et la volonté du tout, de l'intelligence supérieure, de l'intelligence de la vie. Il est lui-même dans le corps de Dieu. Il est lui-même la volonté de Dieu. Il est l'extension du monde divin. Donc, à travers cette première partie de cette prière mystérieuse, Jésus, en fait, révèle le modèle d'un homme ou d'une femme qui est l'incarnation du divin. Il dit que l'homme ou la femme qui est l'incarnation du divin a la pensée dans l'intelligence, a le cœur dans l'harmonie divine et a la volonté qui est une avec la volonté universelle. Ça, c'est l'homme, l'homme ou la femme parfaite. Et c'est comme un modèle, c'est-à-dire, voyez, on peut entendre dans cette prière tout le savoir et la connaissance des initiés qui a existé à travers les temps et les âges. Des initiés de l'Égypte, des initiés de l'Inde, de la Chine, des initiés de beaucoup de civilisations qui ont connu cette science de l'homme ou de la femme dans la lumière, c'est-à-dire de l'être réalisé dans ce qui est divin. C'est une science, c'est une connaissance, c'est un chemin dont les Esséniens aujourd'hui sont les porteurs et la nation Essénienne, l'enseignement Essénien a exactement le même but, dans le sens que le seul but de cette tradition, c'est d'engendrer l'homme ou la femme Dieu, l'homme Dieu, la femme Dieu, celui qui se tient dans la royauté dans la divinité, dans l'harmonie universelle qui est avec tous les mondes, qui a la connaissance, qui a le savoir et qui est capable d'établir sur la terre le règne de Dieu, qui est capable de faire la volonté. Le règne de Dieu, c'est un homme ou une femme qui arrive et qui est capable de faire apparaître un monde de paix, un monde de sagesse, un monde de bienveillance, un monde d'intelligence. Ce sont des êtres comme Bouddha, ce sont des êtres comme Lao Tzu ou des êtres comme Jésus. Mais c'est un modèle de l'homme ou de la femme dans la lumière. Ensuite, on a la parole sur la terre comme au ciel. Cette parole, vous voyez, elle est souvent utilisée dans les textes sacrés. On la retrouve dans la table d'Émeraude où il est dit que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas et ce qui est en bas comme ce qui est en haut. Cette parole, elle indique que l'homme céleste qui a un modèle universel, un modèle divin qui existe par lui-même, doit s'incarner dans le monde terrestre, dans le monde de l'incarnation. Et là, dans la suite de cette prière, avec la parole sur la terre comme au ciel, c'est un peu une séparation. Vous voyez, on a les deux mondes. On a le monde de la terre, l'incarnation, et le monde du ciel, de la non-incarnation, de l'immortalité, ce qui est au-delà du karma, ce qui est au-delà de la naissance et de la mort. Ensuite, on entre dans le monde de l'incarnation. L'incarnation, c'est ce qui naît et qui meurt, qui commence et qui finit. Donc, dans cette deuxième partie, la prière continue en disant « Donne le pain de la sagesse, donne-moi le pain quotidien ». Pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ne me soumets pas à la tentation. Délivre-nous du mal. Donc, dans cette partie, on a l'aspect de l'âme humaine qui est incarnée dans un corps physique. Et là, à travers toutes ces paroles, on a les sphères, les différentes sphères de l'âme qui est incarnée dans un corps. Et quelque part, ces paroles nous montrent les degrés d'évolution, les degrés dans lesquels se situe l'homme. « Nourris-moi du pain de la sagesse, donne-moi mon pain quotidien », c'est lié au centre de la pensée. C'est-à-dire, c'est un homme qui a éveillé la pensée, la pensée consciente, la pensée vivante, et qui se nourrit de pensées supérieures, dans le sens, il se nourrit d'un enseignement, d'une sagesse, d'une compréhension qui lui permet d'évoluer et d'avancer. Donc, c'est lié au centre de la pensée. Ensuite, « Pardonne les offenses », c'est lié au centre du cœur. Cette parole nous dit « Celui qui a éveillé le cœur, il se tient dans cette connaissance. » Il connaît l'offense, il sait ce qu'elle est, et quelque part, il n'est plus dans l'offense. L'offense, c'est de ne pas être soi-même, de ne pas être vrai, de ne pas être dans la dignité, dans la royauté, de ne pas honorer ce que l'on a reçu comme héritage, de ne pas honorer notre pensée, nos sentiments, nos désirs, c'est-à-dire les outils du monde divin, les outils que le monde divin a donné à l'homme pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse être un instrument du monde divin. Donc, « Pardonne nos offenses » montre justement le degré, dans le sens que il y a l'homme ou la femme qui est dans l'hommage, qui connaît l'offense et qui n'est pas soumis à son monde, qui n'est plus dans l'offense, et il y a l'homme ou la femme qui vit dans l'offense à Dieu, et donc qui est sous le gouvernement du monde des ténèbres, du côté du mal, donc de la dernière parole de cette prière, où il est dit « Délivre-nous du mal ». Ensuite, ça correspond au centre du cœur, dans l'homme. Et vous voyez, c'est l'image en fait de l'homme incarné. « Nourris-nous du pain quotidien, l'homme incarné dans sa pensée. Pardonne nos offenses, l'homme incarné dans son cœur. Ne nous soumets pas à la tentation, c'est l'homme incarné dans sa volonté. Parce que la vie sur terre est une expérience de tentation. Dans notre vie, nous sommes tentés. Mais à quel endroit nous sommes réellement tentés ? C'est dans le centre de la volonté. Nous sommes tentés de vivre des choses, de faire des choses, de vouloir certaines choses qui ne nous appartiennent pas, qui ne correspondent pas à notre âme, qui ne sont pas en accord avec les lois universelles. Et ça, c'est la tentation. La tentation du mal, quelque part. La tentation de la jalousie, la tentation de l'avidité, la tentation de la colère, la tentation du pouvoir, de la haine. Voyez, le pouvoir, quelque part, que donne le côté sombre. Parce que le côté sombre, ce que Jésus appelle le mal, et ce qu'on appelle quelque part dans la tradition l'usurpateur, le côté qui est l'inverse de Dieu, celui qui vole l'identité de Dieu, ce côté sombre, il donne une illusion de pouvoir, il donne une illusion d'existence. Et c'est ça la tentation, quelque part. C'est de croire que tu vas avoir, que tu vas exister par les ténèbres, que tu vas exister par le pouvoir, par la domination, par la dictature, par la jalousie, c'est-à-dire par le côté ténébreux, par les faiblesses et les contrevertus. Et ça, c'est la tentation. Et Jésus a vraiment très bien décrit ce monde-là, quelque part, le monde dans lequel nous vivons, parce que nous vivons vraiment dans un monde où nous sommes soumis à la tentation. Ensuite, délivre-nous du mal, c'est quelque part lié à nos œuvres et à ce que nous engendrons sur la terre, parce que ce que nous engendrons sur la terre va engendrer le bien ou le mal, c'est-à-dire va engendrer ce qui est saint ou ce qui est malsain, pour le dire autrement. Ce qui est saint, c'est ce qui va être en accord avec l'harmonie universelle, c'est-à-dire avec Dieu le Père et Dieu la Mère. Ce qui est malsain, ce qui est malade, ce qui est mal, mal, malade. Vous voyez, le mal, ce n'est pas comme le concept qu'on en a, c'est quelque chose, c'est un monde malade qui n'est pas dans le juste, dans le droit. On dit une maladie, c'est-à-dire quelque chose qui est mal dit, mal prononcé, mal fait, donc qui est sorti de la droiture, qui est sorti de la justice. La justice, c'est ce qui doit être, c'est ce qui est de toute éternité. On ne parle pas de la justice des hommes, on parle de la justice divine. La justice divine, c'est le triomphe du bien. Et donc, dans cette parole, dans cette dernière parole où il est dit délivre-nous du mal, c'est dans le côté créateur, jusque dans le monde physique de l'être humain. Nous sommes des créateurs et nous engendrons un monde qui est soit le bien pour tous les êtres, parce que l'homme peut apporter la lumière pour tous les êtres, il peut apporter le paradis. En fait, la terre pourrait être un paradis pour toutes les créatures, pour le règne animal, pour le règne végétal, pour le règne minéral, si l'être humain était un représentant de Dieu. Mais la terre peut aussi être un enfer si l'être humain se détourne de l'intelligence divine et donc vit dans l'offense, succombe à la tentation, ne se nourrit plus du pain, de l'intelligence, du savoir et de la connaissance supérieure et finalement vit une vie qui engendre le mal car étant séparé de l'ordre divin, de l'ordre cosmique, de l'universalité. Donc, on a, à travers cette prière, une connaissance profonde et ésotérique de ce qu'est l'homme dans son aspect divin et de ce qu'est l'homme ou la femme dans son aspect incarné, dans son aspect manifesté. Et vous voyez, à travers cette prière, cette prière, elle décrit encore d'autres choses qui sont cachées. Elle décrit aussi les degrés de l'existence. Les degrés de l'existence qui sont à la fois des règnes mais qui sont aussi des degrés dans lesquels l'âme humaine se trouve parce que chaque âme n'est pas au même degré d'évolution. Chaque âme vit une expérience particulière et donc chaque âme se trouve dans un degré de son expérience de ce qu'elle doit apprendre qui est particulier. Et à travers chaque degré que je vais passer en revue pour terminer, on a un état d'être, un état de conscience particulier. Lorsqu'on parle de la parole délivre-nous du mal, c'est quelque part l'aspect le plus bas, le côté enfermé, le côté qui est prisonnier. Vous voyez ? Et ça, c'est lié au règne minéral. Pas que le minéral soit mauvais mais c'est juste un degré de l'existence. Et vous avez l'âme humaine qui est dans l'aspect minéral, c'est celui qui est enfermé, enfermé dans ses concepts, enfermé dans ses croyances, qui vit quelque part une vie très limitée, qui n'a pas éveillé des aspects supérieurs, n'est pas capable d'aller vers la connaissance, vers le savoir, vers des choses plus grandes parce qu'il vit enfermé. Ensuite, on a ne nous soumets pas à la tentation qui est liée au monde végétal parce que le monde végétal quelque part triomphe de la tentation. La tentation, c'est le recyclage, c'est ce qui va vers le bas. Et le monde végétal nous montre ce qui triomphe de la tentation. Ensuite, pardonne nos offenses, c'est le règne animal. Vous voyez, c'est un autre degré à l'intérieur de l'être humain. C'est celui qui est en harmonie avec ce qui est plus grand, qui a compris qu'il vit dans un tout et qu'il doit être en harmonie avec ce tout et qu'il doit éveiller des sens supérieurs pour vivre dans cette harmonie, pour vivre dans un monde de magie, dans un monde de subtilité parce que l'animal nous montre ce côté de la magie, nous montre ce côté des sens qui sont très développés. Les animaux ont des sens surdéveloppés. Ils peuvent voir à des kilomètres à la ronde. Certains animaux peuvent sentir des odeurs à plus de 20 kilomètres. C'est des sens qui sont augmentés. Ce degré-là montre à l'intérieur de l'homme pour une âme humaine nous montre l'homme qui a éveillé une sensibilité supérieure et voyez c'est le cœur. Ensuite donne-nous le pain de ce jour ça correspond au règne humain à la vibration de l'homme à ce que devrait être l'homme ou la femme c'est-à-dire l'humanité à l'heure actuelle c'est-à-dire dans son degré d'évolution d'avoir éveillé la pensée consciente d'avoir éveillé le savoir et la connaissance mais en réalité très peu d'êtres humains sur la terre ont éveillé la pensée ont éveillé le savoir et la connaissance généralement ils demeurent dans des sphères inférieures c'est-à-dire dans les sphères de l'offense de la tentation pour éveiller un savoir plus grand il faut quelque part avoir dépassé dépassé ces sphères c'est-à-dire à s'être élevé dans un degré de vibration supérieure où tu n'es plus juste un homme ordinaire mais où tu deviens quelqu'un de plus large de plus impersonnel ensuite on a la parole sur la terre comme au ciel et cette parole vous voyez elle correspond à tous les maîtres les prêtres je parle des prêtres et des prêtresses véritables des initiés des sages de ceux qui ont incarné la lumière et qui ont été des liens vivants entre le ciel de l'intelligence divine et la terre les prêtres les mages les initiés les maîtres sont le lien entre le ciel et la terre ils sont ceux qui se sont élevés quelque part qui sont sortis de la condition humaine pour tisser un lien avec le monde de l'éternité et devenir des intermédiaires vous voyez par exemple un être comme Bouddha vous voyez quelqu'un comme Lao Tzu comme Krishna comme Mani ou comme Saint Jean et vous voyez des êtres qui se sont extraits du monde pour aller à la rencontre d'un monde totalement inconnu d'un monde d'immortalité et qui sont devenus des représentants de ce monde donc c'est un degré de l'existence qui est plus élevé ensuite on a que ta volonté soit faite ça correspond au monde supérieur des anges à l'intelligence angélique qui est la volonté de Dieu dans l'univers dans tous les mondes le règne angélique c'est la volonté de Dieu dans tous les mondes ensuite la parole suivante qui est que ton règne vienne ça correspond au monde supérieur des archanges et à l'intelligence des archanges à cette vibration des archanges et là bien sûr c'est possible pour un homme ou une femme d'atteindre ces degrés mais c'est quelque part celui qui atteint ces degrés sort du monde de l'incarnation et même s'il continue à avoir un corps physique dans son être intérieur il devient autre chose il entre dans ce qu'on appelle quelque part la nouvelle naissance il est né à un monde supérieur et il vit quelque part avec le cosmos il vit avec le tout il vit dans le règne de Dieu donc le règne de Dieu c'est cette intelligence des archanges là où demeure notre âme dans un monde encore plus vaste et la parole que ton nom soit sanctifié c'est la vibration de l'intelligence du monde des dieux et des principes immortels immuables c'est-à-dire de ces intelligences qui sont à la source de tout qui sont les principes animateurs de tout l'intelligence primordiale de toute chose de toute création c'est le degré le plus haut quelque part de la création donc voyez que c'est pas juste un enseignement pour l'homme et un enseignement ésotérique de ce qu'est un homme ou une femme et de ce qu'il peut devenir mais c'est aussi l'intelligence des règnes des sept règnes de la création de ce qu'on a appelé les sept jours de la création et on retrouve ces sept jours de la création dans cette prière et la prière termine par Amen Amen chez les Esséniens on dirait Amin qui est le nom de Dieu de l'incarnation c'est-à-dire c'est le nom de la mère c'est le règne de la mère vous avez le Père le Père Céleste c'est-à-dire le principe masculin l'intelligence masculine de Dieu et vous avez le principe de la mère Dieu la mère qui est ce principe de l'incarnation de celle qui est l'initiatrice des mondes qui construit les corps qui fait apparaître les êtres qui donne la nourriture qui donne le corps qui donne le lait et qui quelque part est celle qui permet de retourner dans le monde de l'intelligence supérieure moi vraiment ce que je vois à travers cette prière c'est le chemin de la remontée parce que l'humanité est tombée jusqu'en bas jusque dans le monde du mal mais ce qui nous protège encore aujourd'hui c'est la mère justement c'est la grande maman la divinité la mère divine elle nous protège sa présence nous protège son intelligence nous protège et c'est par cette connaissance par quelque part cette bénédiction qu'offre la mère à ses enfants parce que la mère c'est une divinité c'est le monde de la divinité et elle offre à ses enfants la possibilité la capacité de se redresser c'est à dire de sortir de l'influence du mal d'entrer c'est à dire dans le courant du bien de se libérer de la tentation de traverser toutes les offenses de guérir les offenses de payer son karma c'est à dire de se libérer de ses dettes d'entrer dans le pain c'est à dire dans la nourriture dans la sagesse dans l'intelligence dans l'étude dans la pensée qui va vers le haut qui va vers l'intelligence divine et ensuite de remonter jusqu'à l'homme ou la femme originelle pour moi c'est ce que je vois à travers cette prière c'est tout un enseignement qui a été condensé et qui n'a pas forcément été approfondi qui n'a pas forcément été compris plus que ça en tout cas je ne suis pas sûr que les millions de personnes qui sur la terre prononcent le Notre Père chaque jour aient à l'intérieur d'eux dans leur conscience cette vision qui est beaucoup plus profonde et qui leur parlerait en réalité de leur chemin et de ce qu'ils doivent faire qui ne suffit pas de prier de réciter une parole mais que c'est un chemin de vie et d'initiation pour retrouver le lien avec l'éternité avec ce que nous sommes en vérité et avec l'intelligence pour finir cette série de vidéos sur la prière vu que cette vidéo c'est la troisième d'une série de vidéos sur les têtes de la prière je souhaitais vous offrir un petit livre que j'ai écrit à travers ce petit livre je vous partage des techniques de prière et surtout des lois qui sont des lois des mondes subtils des mondes invisibles pour que la prière soit efficace vivante et qu'elle soit en accord avec les mondes plus subtils je vous donne aussi dans ce petit livre des prières esséniennes que vous pouvez lire et que vous pouvez utiliser pour prier donc tout ça est dans la description vous pouvez aller regarder le lien et télécharger ce petit PDF je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt